Lors d'inondations au Sénégal en 2023, ou au Burkina Faso, ou de sécheresse au Niger en 2021, on peut naturellement se demander quels impacts cela peut avoir sur les migrations. Pour bien cerner cette idée de migration climatique, il faut d'abord comprendre qu'est-ce que le climat. Le climat est l'ensemble des interactions au sein de l'atmosphère, qui est elle-même en interaction avec plusieurs composantes du système Terre, comme les sols, la biosphère ou les océans. Ce climat, par définition, évolue dans le temps et dans l'espace, mais à des échelles très variables. Dans le temps, le climat peut évoluer de manière très rapide, parfois en quelques heures. Du coup, l'atmosphère se réchauffe plus rapidement, mais va se refroidir également de manière plus rapide. Par contre, l'océan va mettre plus de temps à se réchauffer, mais va refroidir plus lentement. Dans les études du lien entre mobilité humaine et climat, on est donc confronté à ces dynamiques de grandes et de petites échelles. En fait, quand les événements sont trop longs ou trop grands, c'est compliqué de quantifier l'effet du climat sur la migration. Quand on étudie une modification du climat sur de très grandes échelles, donc dans le temps ou dans l'espace, par exemple la circulation océanique globale qui va se déplacer sur des milliers de kilomètres, ces échelles peuvent paraître totalement disproportionnées par rapport à l'individu ou au groupe d'individus. Pour étudier les mobilités humaines liées au climat, ces questions d'échelles constituent l'un des enjeux les plus importants. C'est notamment le cas parce qu'on essaie de combiner des interactions d'échelles complexes. Lorsqu'on étudie un événement soudain ou une tendance climatique longue, à un niveau local ou beaucoup plus large, cela a véritablement un impact sur l'étude des migrations de population dans les mois ou les années qui suivent. Les événements climatiques observables au Burkina Faso, au Niger ou au Sénégal illustrent les changements climatiques. Toutefois, il est compliqué de les lier à des déplacements de population. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada